Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il va s'agir d'une vidéo d'une disparition très inquiétante et que j'ai bizarrement découvert il n'y a pas très longtemps alors que ça semble être une disparition qui a été énormément médiatisée que ce soit en France ou même à travers le monde. On l'a d'ailleurs traité assez récemment dans un live Twitch et la découverte des éléments de ce dossier m'avait particulièrement choquée. Il s'agit de la disparition de Narumi Kurosaki, une jeune étudiante japonaise qui a disparu en France en décembre 2016 et on va parler de toutes les investigations qui s'en sont suivies. On se retrouve juste après ça. Donc aujourd'hui, on parle de Narumi Kurosaki. Narumi, c'est une jeune japonaise qui au moment des faits, donc en 2016, avait 21 ans. Elle est décrite par son entourage comme étant une jeune femme vraiment solaire, exemplaire, qui est ouverte aux gens, qui est très proche de sa famille et notamment de sa mère et de ses deux soeurs avec qui elle est très fusionnelle. Et aussi, c'est une jeune femme qui excelle dans tout ce qu'elle fait, que ce soit dans les études mais également dans ses activités extrascolaires comme par exemple le piano ou la danse. Elle étudie à l'université de Tsukuba au Japon. Et d'ailleurs, ses résultats y sont excellents. C'est d'ailleurs sur ce campus qu'elle va rencontrer celui qui va être son premier véritable petit ami sérieux, un étudiant chilien qui s'appelle Nicolas Zepeda Contreras. Au moment des faits, lui, donc en 2016, il a 5 ans de plus que Narumi, c'est-à-dire 26 ans. C'est une relation qui va se construire et qui va être très sérieuse et très passionnelle. Elle, elle vient d'ailleurs d'une famille plutôt modeste, tandis que lui, Nicolas, vient d'une famille assez aisée, même plutôt aisée. D'ailleurs, son père, Umberto, est un des hauts dirigeants de l'opérateur téléphonique Movistar. De son côté, lui, il a deux sœurs jumelles et également, il habite au Chili, plus particulièrement dans un quartier aisé de Santiago, qui est la capitale, le quartier de Las Condes, dans un appartement que son père lui a acheté, un duplex. Donc, la rencontre des deux, de Narumi et de Nicolas, se fait au Japon, sur le campus de l'université de Tsukuba, précisément en octobre 2014. Et c'est finalement seulement en février 2015 qu'ils se mettent en couple. D'ailleurs, la famille de Narumi va rencontrer Nicolas, notamment au cours d'un dîner auquel sa mère a convié le couple. Elle le présente en tant que son petit ami officiel. Et c'est exactement ce que va faire aussi Nicolas de son côté, quand Narumi va venir visiter le Chili avec lui. Elle va partir visiter avec lui, d'ailleurs, pendant un mois, du 6 septembre 2015 au 1er octobre 2015. Ensuite, ils retournent tous les deux au Japon. Leur relation, elle est passionnelle, mais il y a beaucoup de hauts et de bas. Donc, il y a beaucoup de moments où ils se quittent, où ils se remettent ensemble. C'est quand même assez chaotique. Rajouté à tout ça, en plus, fin d'année 2015, Nicolas va devoir repartir au Chili, parce que son année universitaire est terminée au Japon. Mais il revient très rapidement au Japon, à partir du 12 avril 2016, parce qu'il veut retrouver un travail là-bas, pour se rapprocher de Narumi. Il va repartir le 9 octobre 2016 au Chili, parce qu'il n'aura pas réussi à se faire une place dans le monde du travail japonais. Entre-temps, Narumi, elle, elle excelle toujours dans ses études, et on va d'ailleurs lui proposer une bourse pour aller étudier en France. À côté de ça, sa relation avec Nicolas, elle va quand même assez mal. Et elle prend la décision de commencer l'année universitaire 2016, donc en septembre 2016, à l'université de Besançon en France. Besançon, pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville de l'Est de la France, qui est proche de la frontière suisse, en Bourgogne-Franche-Comté, plus précisément dans le département du Doubs. Elle y arrive vraiment toute fin d'août 2016, donc fin d'été 2016, et elle s'installe sur le campus de l'université de Franche-Comté. Ce qu'elle va faire là-bas, c'est qu'elle va suivre des cours de français au sein du centre de linguistique appliqué, jusqu'en janvier 2017, pour qu'ensuite, en janvier 2017, elle commence un semestre en licence d'économie. En gros, elle voulait se remettre à niveau en français avant de pouvoir commencer son semestre de licence d'économie. Donc vous l'avez compris, elle part en France sans son petit ami. D'ailleurs, au moment où elle part en France pour étudier, son petit ami Nicolas est encore au Japon et lui va repartir du Japon, comme je vous le disais, tout début octobre 2016. Ils échangent énormément à distance, mais de toute façon, ce départ va marquer un tournant dans leur relation. Le comportement de Nicolas est de plus en plus impression, malgré la distance. Il trouve que Naomi lui manque de respect parce qu'elle rencontre pas mal de nouvelles personnes, dont des garçons. Donc à distance, les deux se déchirent, ils se remettent ensemble, ils se quittent, jusqu'à ce qu'apparemment, Naomi mette fin définitivement à leur relation, tout début octobre 2016. Naomi, elle, continue sa vie d'étudiante étrangère en France vraiment tranquillement. Elle rencontre plein de nouvelles personnes, elle adore découvrir la culture, elle excelle toujours dans ses études. et en plus, elle adore habiter dans un nouveau pays. C'est la première fois qu'elle habite en dehors du Japon. Elle rencontre des personnes de toute nationalité. Elle loge directement sur le campus, comme je vous le disais, plus précisément dans un logement étudiant, la chambre 106, de la résidence universitaire Théodore Rousseau. Dès la rentrée universitaire, donc dès septembre 2016, effectivement, Naomi rencontre beaucoup de personnes, dont un garçon qui s'appelle Arthur Del Piccolo. Au départ, c'est une relation d'amitié, mais qui va vite se transformer en relation amoureuse. Donc finalement, c'est son nouveau petit copain. C'est un étudiant français, donc ils ne font pas les mêmes études, mais ils sont sur le même campus. Et en plus de ça, il s'intègre très facilement au groupe d'étudiants qui viennent du Jatron, tout simplement parce que lui parle au japonais. Et en plus de ça, coïncidence ou pas, il a déjà étudié à l'université de Tsukuba. Naomi lui parle d'ailleurs de la relation compliquée qu'elle a avec son ex Nicolas, du fait aussi que Nicolas lui fasse assez peur dans ses agissements. En effet, elle se rend compte qu'il l'a piratée à distance son compte Facebook. Et à partir de ce qu'il a pu voir de son compte Facebook, il lui fait énormément de reproches, notamment en lui reprochant d'être partie en France et d'avoir rencontré des nouvelles personnes. Mis à part ses inquiétudes par rapport aux agissements de son ex, qui sont de plus en plus oppressants, tout se passait bien pour Naomi. En plus, elle avait repris ses activités de danse, elle se plaisait, donc tout se passait bien pour elle. Jusque malheureusement au moment de sa disparition. On arrive plus précisément le dimanche 4 décembre 2016. Naomi va, comme à son habitude, à son cours de danse à 16h. C'est d'ailleurs en revenant de son cours de danse qu'elle rencontre sur le campus Arthur. Arthur, donc son petit copain, il s'échange rapidement 2-3 mots, il se fait un petit baiser et chacun part de son côté. D'ailleurs, c'est aussi cet après-midi-là que Naomi va avoir son dernier échange avec sa mère. Elle va expliquer à sa mère qu'il fait vraiment froid. Effectivement, on est en décembre en Bourgogne-Franche-Comté. À Besançon, il fait froid, les routes sont gelées et donc sa mère lui demande si elle est assez protégée et qu'elle a assez de matériel pour se couvrir et elle, elle va lui répondre que oui. Malheureusement, ni Arthur, ni sa mère ne savaient qu'à ce moment-là, c'étaient les derniers échanges qu'ils avaient avec Naomi. Finalement, on arrive au lendemain, le lundi 5 décembre 2016. Naomi ne se présente pas à ses cours, ce qui est très étrange parce qu'elle est très carrée et elle est très sérieuse et studieuse. Elle ne s'est jamais absentée et surtout pas s'en prévenir. Donc effectivement, au fur et à mesure de la journée, ses amis, puis surtout son petit copain, Arthur commence à s'inquiéter, il lui envoie des messages, il n'y a pas de réponse et donc c'est tout naturellement qu'ils vont aller devant sa porte de chambre, la chambre 106, et qu'ils vont toquer. Là, ils ne vont pas avoir de réponse, mais c'est au moment où ils sont prévus d'aller avertir le gardien pour pouvoir vérifier si à l'intérieur tout se passe bien et qu'elle n'a pas fait un malaise, en tout cas qu'elle va bien, que Arthur va recevoir un mail de Naomi qui lui dit de la laisser tranquille parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. À ce moment-là, bien qu'il n'ait pas vu Naomi de ses propres yeux, Arthur ne s'inquiète pas vraiment, il est plutôt triste, il ne comprend pas vraiment ce qui se passe parce que ça ne ressemble pas du tout aux agissements de la jeune japonaise. Malgré ça, il ne va pas l'embêter, par contre, il ne va pas la revoir et c'est quand même de plus en plus inquiétant. Mais il va recevoir un autre message le jeudi 8 décembre. Donc trois jours après sa disparition, elle lui dit que leur histoire d'amour à eux deux était éphémère et qu'il était trop possessif pour elle. Elle envoie également des messages les 10 et 11 décembre 2016 à sa famille. Elle s'excuse en disant qu'elle est désolée de ne pas leur donner beaucoup de nouvelles et qu'en ce moment, elle est avec quelqu'un, avec un garçon. Et à ce moment-là, elle leur envoie une pièce jointe et dans la pièce jointe, c'est la photo d'Arthur. Avec le recul, c'est vrai qu'on voit que tout de suite, il y a une incohérence. Soit elle ment ou soit c'est vraiment très grave parce qu'effectivement, Arthur, lui, de son côté, il n'a aucune nouvelle. Et les proches de Narumi vont recevoir des messages disant qu'elle est avec Arthur. Mais au départ, ses proches, et plus précisément Arthur, pensent que c'est une disparition volontaire parce qu'ils vont quand même recevoir des nouvelles. Et notamment, je vais citer quelque chose qu'elle dit. Elle explique « Je suis avec quelqu'un, ne me cherchez pas ». Donc effectivement, ils ne vont pas s'inquiéter de suite même si ce n'est quand même pas des comportements qui ressemblent à Narumi. Et ce qui est étrange, c'est qu'à partir du 12 décembre 2016, plus personne ne va avoir de ces nouvelles, plus aucun message ne va leur être transmis. Alors qu'au départ, Arthur est vraiment triste de la situation. C'est sa petite copine, il est amoureux d'elle et il ne comprend pas ce qui se passe. Il pense tout simplement qu'elle est partie changer d'air et que malheureusement, il s'est fait quitter. Mais il se rend compte que quelque chose cloche parce qu'à un moment, il reçoit un message de Narumi qui lui explique qu'elle est partie sur Lyon pour pouvoir refaire son passeport qui est abîmé. Et c'est cette information-là qui va lui mettre la puce à l'oreille parce qu'en effet, soit elle ment, soit il se passe quelque chose de grave. Parce que la gestion des étudiants japonais ne se fait pas au niveau de Lyon mais se fait au niveau du consulat de Strasbourg. Entre-temps, évidemment, la chambre a été ouverte deux fois par les gardiens, par la direction. Narumi ne se trouve pas dans la chambre. D'ailleurs, la chambre paraît plutôt bien rangée, ce qui n'est pas vraiment dans les habitudes de Narumi. et la direction de l'université va rapidement être mise au courant du fait que Narumi a disparu dans des conditions assez étranges et qu'elle ne s'est pas présentée au cours du centre de linguistique appliqué. Et c'est la direction qui va finalement aller déclarer la disparition inquiétante de leur étudiante japonaise, donc de Narumi Kurosaki, aux autorités compétentes. Parce qu'effectivement, personne ne l'a plus jamais revue, finalement, depuis la fin d'après-midi du dimanche 4 décembre 2016. Et ce n'est finalement donc que 10 jours après sa disparition, le 15 décembre à 18h, que la police procède à la perquisition de la chambre de Narumi. Donc la chambre 106 et finalement, le lendemain, une information judiciaire va être ouverte pour enlèvement et séquestration. La perquisition de la chambre de Narumi va amener plusieurs informations intéressantes. Notamment, on voit que c'est une chambre qui est quand même assez rangée par rapport à ses habitudes, mais aussi qu'il va y avoir plusieurs objets qui sont présents et qui ne devraient pas l'être si Narumi était parti volontairement. Donc par exemple, son seul manteau rouge, alors on pense que c'est son unique manteau qu'elle avait à ce moment-là, est présent alors qu'il fait super froid dehors. Donc effectivement, si elle part volontairement, déjà, elle prend son manteau. Ensuite, on voit que son ordinateur est également dans la chambre. On voit aussi qu'elle a laissé son sac à main avec son portefeuille et dedans une assez grosse tome d'argent en liquide, plus précisément 565 euros. Par contre, on peut voir que son passeport n'est plus là, son téléphone portable non plus, également une couverture de son lit n'est plus là et sa grosse valise qu'elle a amenée du Japon qui a des dimensions quand même assez grandes donc 85 cm de haut et 50 cm de large. Tous ces éléments-là ne sont pas retrouvés dans la chambre. Le Blue Star est passé et aucune trace de sang n'est détectée dans la chambre. Tout de suite, c'est la dernière personne qui a vu Narumi qui va être interrogée et qui de suite va être suspectée dès le début. C'est normal, on pense à Arthur Del Piccolo, son petit ami. Lui, il explique sa version, il explique sa rencontre et sa relation avec Narumi, il explique les doutes qu'il a eus, le fait qu'il pense être fait quitter par elle. En fait, il parle de ses doutes quant aux messages reçus par Narumi, des messages un peu inquiétants et qui ne lui ressemblent pas. Et il parle également de l'ex-petite amie de Narumi, donc de Nicolas. Elle parle du fait qu'elle avait un peu peur de lui, du fait qu'il était très possessif. Il le décrit comme quelqu'un de vraiment jaloux et il explique aussi le fait qu'il ait piraté déjà le Facebook de la jeune japonaise. Ensuite, c'est une enquête au niveau de la téléphonie de Narumi qui va commencer à mettre les enquêteurs sur la piste. En fait, il va y avoir une enquête au niveau de ses déplacements, une enquête administrative, une enquête au niveau de sa téléphonie qui va être faite pour essayer de comprendre où elle a pu se déplacer après sa disparition. On se rend compte que deux jours après sa disparition, on est le mardi 6 décembre 2016, la carte bancaire de Narumi a été utilisée pour acheter un billet qui fait Besançon-Lyon. Donc, il correspond un petit peu aux informations qu'on avait obtenues par message. Cependant, c'est assez étrange parce que déjà, du coup, on ne sait pas trop pourquoi elle va sur Lyon et ensuite aussi parce que c'est simplement un billet allé. Il n'y a pas de billet retour. En plus de ça, on sait que si elle part de manière volontaire, encore une fois, elle serait partie avec son manteau, elle serait partie avec ses chaussures d'hiver et elle serait partie aussi avec son argent, son sac à main. Donc, c'est vrai que ça paraît un peu étrange. Pour en avoir le cœur net, les enquêteurs vont aller retrouver les personnes qui ont acheté les billets à côté du billet de train de Narumi. Ils vont les interroger en lui remontrant la photo de Narumi en leur demandant s'ils se souviennent qu'elle était bien assise à côté d'eux et personne ne se souvient que Narumi était assise proche d'eux. Pour ce qui est de la téléphonie, ils vont se rendre compte déjà que sa dernière connexion sur Facebook a une date très précise le 13 décembre 2016. Après, il n'y a plus aucune connexion et d'ailleurs, à partir de cette date-là, il n'y a plus aucun contact de Narumi avec ses proches. Par contre, on retrouve sa trace le 4 décembre 2016, donc le jour de sa disparition, mais le soir. On se rend compte qu'en fait, au niveau de la téléphonie, son portable borne à Ornan et plus précisément au niveau d'un restaurant. Ce restaurant qui a été payé par une carte bancaire chilienne. Donc, on commence à faire le rapprochement avec son ex-petit ami. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont payer avec une carte bancaire chilienne dans une petite ville comme ça qui se situe à une trentaine de minutes de Besançon. Et donc, à travers les différentes recherches effectuées, à partir de ce moment-là, c'est vraiment la piste de l'implication de l'ex-petit ami, donc de Nicolas Zepeda qui est privilégié. Et là, vous me direz, normalement, il n'est pas censé être en France, il est censé être au Chili. Mais vous allez voir qu'effectivement, ce n'était pas le cas. En effet, c'est très aisé pour les enquêteurs de retrouver la trace de Nicolas les jours avant la disparition de Nahumi et même après. Et c'est grâce à quatre éléments qu'on va pouvoir retrouver sa trace. Donc, sa carte bancaire chilienne, la géolocalisation de son téléphone, les caméras de vidéosurveillance, mais également la puce GPS d'une voiture de location qu'il a utilisée pour ses déplacements en France. En fait, on va repartir du départ. Il était à Santiago au Chili puis il a pris l'avion pour aller à Genève. Il y a eu une escale à Madrid en Espagne et ensuite, il arrive à Genève en Suisse. Il arrive vraiment cinq jours avant la disparition de Nahumi à Genève. Donc, on est le 29 novembre 2016. À partir de ce moment-là, moi, j'ai deux informations qui ne sont pas les mêmes mais bon, ça ne change rien au dossier. Soit il prend un autocar Flixbus de Genève à Dijon ou soit il prend un train. Quoi qu'il en soit, il arrive à Dijon. Dijon qui est la capitale de la Bourgogne et à partir de là, il va louer un véhicule, précisément, un Renault Scénic. Le 1er décembre 2016, donc trois jours avant la disparition de Nahumi, on sait qu'il est encore à Dijon et on sait qu'il fait des achats avec sa carte à la Toison d'Or, un centre commercial de Dijon. Il va faire des achats quand même assez étranges. Il achète des allumettes mais également 5 litres de liquide inflammable pour poêle à pétrole de la marque Winflam et un spray Javel 4 en 1. On est d'accord que ce sont des achats quand même assez étranges. Ce n'est pas du tout commun d'acheter ça quand on est étranger en séjour en France. En plus de ça, dès son arrivée, il va acheter une carte SIM française. À partir de là, il va prendre la route avec sa voiture de Dijon pour aller à Besançon et il y a environ un peu moins d'une heure trente de route. Ensuite, il va s'installer sur la ville d'Ornan pour y séjourner mais également, c'est là qu'on va retrouver sa trace avec Nahumi la fameuse soirée du 4 décembre 2016 où ils mangent au restaurant ensemble. On sait qu'ils ont mangé au restaurant qui s'appelle La Table de Gustave et on sait également que les caméras de vidéosurveillance les filment sortant du restaurant à 21h57. Le soir de la disparition, Nahumi était avec Nicolas. On retrouve ensuite leurs traces au niveau du campus de l'université de Nahumi. On les aperçoit tous les deux sur des caméras de vidéosurveillance entrant dans la résidence où loge Nahumi et c'est la dernière fois que Nahumi sera vu en vie. Sur les images, il n'y a rien de suspect qui va transparaître au niveau de leur comportement. De même qu'au restaurant où ils ont dîné ensemble, le personnel qui était présent a été interrogé et ils se souviennent d'un couple qui n'était effectivement pas très souriant mais qui était tranquille. Il n'y a pas eu de cri ou d'attitude anormale. Finalement, quand on regarde, la voiture qui a été garée le 4 au soir ne va pas bouger le lendemain. Le lundi 5 va rester garé mais par contre, c'est à partir du mardi 6 qu'on voit que le véhicule est en mouvement. On se rend compte effectivement que le véhicule redémarre à partir de 4h23 du matin le mardi 6 décembre et ensuite, on sait que Nicolas aura rendu la voiture à l'agence de location le 7 décembre à Dijon à la mi-journée. Ensuite, il achète un billet de bus pour retourner vers Genève. De là, il va reprendre un avion pour repartir cette fois-ci à Barcelone où il va passer un petit peu de temps avec son cousin qui habite. Il va rester jusqu'au 12 décembre 2016 et ensuite, il va repartir pour Genève pour reprendre un avion qui va retourner au Chili avec la même escale qu'à l'aller donc à Madrid. Il atterrit finalement le 13 décembre 2016 à Santiago. Il retourne à sa vie dans son appartement de standing. Rappelez-vous, le 13 décembre 2016, c'est quand même une date importante. C'est à partir de là qu'on n'a plus aucune nouvelle de Narumi. Alors évidemment, la police, les enquêteurs vont saisir la voiture de location. Cette voiture a été entre-temps relouée et ils vont d'ailleurs interroger la personne qui a loué la voiture juste après Nicolas. Cette personne va dire que justement il se souvient bien de l'état de la voiture parce qu'il l'a trouvée sale comme si elle avait été amenée dans la boue. Il y avait des traces de boue à l'extérieur du véhicule. Il y avait des traces de boue également au niveau conducteur mais également des traces de boue dans le coffre avec des herbes sèches. En fait, il décrit le véhicule comme si ça avait été un 4x4 qui avait été utilisé pour aller dans la forêt et dans la boue. Et en plus de ça, il y a eu une petite hernie qui est apparue sur un des pneus de la voiture de location qu'il n'y avait pas au moment de la location de Nicolas comme si les roues avaient été mal menées dans des sentiers un petit peu inhabituels. Il y a des prélèvements qui vont être réalisés sur les valves d'un pneu. Des prélèvements évidemment à l'intérieur de la voiture. Tous ces prélèvements, les prélèvements de la boue, les analyses des données GPS de la voiture parce qu'effectivement, elle possédait comme une petite carte cible qui faisait qu'on pouvait suivre comme un portable en fait la voiture dans ses déplacements. Et en plus de ça, donc la téléphonie va amener les enquêteurs à étudier plus précisément la forêt de Chaux. C'est une forêt qui est énorme. C'est une forêt qui fait plus de 20 000 hectares et c'est la deuxième forêt la plus grande de France qui s'étend sur les départements du Jura et du Touls et qui se situe précisément entre Besançon et Dijon. Un des points déterminants du dossier, c'est effectivement l'étude des données GPS du véhicule de location. Donc ces données ont été décortiquées par les enquêteurs. Elles sont très intéressantes parce qu'elles montrent que Nicolas a fait des déplacements très étranges avant et après la disparition de Naomi. Déjà, on peut être sûr que c'est lui qui conduisait le véhicule parce que les données GPS du véhicule et de son portable coïncident totalement au niveau du lieu et du temps. Aussi, on se rend compte que le véhicule cumule plus de 776 kilomètres de distance parcourue et que c'est presque essentiellement sur deux jours que la majorité de ces déplacements se sont faits. Donc notamment le 1er décembre donc avant la disparition mais également le 6 décembre 2016 juste après la disparition de Naomi. Ces deux dates, on va effectivement voir qu'il y a des déplacements étranges au niveau de la forêt de Chaux. Et il arpente vraiment des sentiers comme s'il faisait du repérage alors avant la disparition et bizarrement il va le 6 décembre donc après la disparition revenir aux mêmes zones de la forêt de Chaux qu'il a déjà explorée avant la disparition. Ce qu'on peut voir au niveau des données GPS. Ce qui paraît quand même très troublant. Et effectivement le 6 décembre alors qu'il part de l'université pour se diriger vers Dijon il va passer par cette forêt il va l'arpenter de 5h55 du matin à 7h44 et ensuite il va repartir vers Dijon. Et il faut savoir qu'à ce moment-là en plus il faisait nuit parce qu'on est très tôt le matin en décembre donc le soleil ne s'est pas encore levé donc il faisait extrêmement sombre. Donc arpenter la forêt avec cette luminosité c'est très étrange. Et pour rappel entre Dijon le lieu où il a loué le véhicule et Besançon le lieu où étudie Narumi il y a moins de 100 km. On se rend compte que les 3 jours avant la disparition de Narumi Nicolas a fait énormément d'arres et retours donc tous les jours en fait il faisait des allers et retours pour aller vers Besançon sachant que Narumi n'était pas au courant de sa présence en France avant le 4 décembre et en plus de ça au niveau des données GPS on se rend compte qu'avant la disparition il fait énormément de déplacements à proximité de la résidence universitaire et du centre linguistique où étudie Narumi. Ajouté au travail des enquêteurs il y a eu pas mal de personnes interrogées notamment les étudiants dont deux étudiantes qui vont rapporter quelque chose de très intéressant notamment d'avoir vu donc avant la disparition de Narumi plus précisément deux jours avant sa disparition elles sont persuadées et elles ont reconnu Nicolas qui avait une attitude étrange qui se cachait comme s'il ne voulait pas être aperçu dans la résidence universitaire il était au niveau des cuisines communes à un moment il était aperçu recroquevillé carrément en train de pleurer et à un autre moment il avait été aperçu en train de faire semblant de chercher quelque chose dans la résidence également et ça c'est quand même assez glaçant il y a une dizaine d'étudiants donc c'est quand même énorme qui ont entendu des bruits étranges dans la nuit de la disparition de Narumi j'ai entendu des cris d'angoisse assez fort assez élus puis réguliers et j'ai aussi entendu des boums sur les portes les meubles on a l'heure exacte c'est à 3h20 qu'ils ont entendu des cris comme si quelqu'un était en train de souffrir et c'est des cris qui ont duré plusieurs minutes et qui sont accompagnés de bruits sourds comment est-ce qu'on connaît l'heure précise tout simplement parce que ça a tellement choqué les étudiants qui ont entendu ces bruits qu'ils sont restés pour la plupart tétanisés et qu'ils ont eu peur de sortir de leur chambre pour voir ce qui se passait et surtout qu'ils se sont envoyés des messages entre eux notamment il y a une étudiante britannique Rachel qui va avoir écrit à une amie je cite j'ai peur j'ai entendu un bruit comme si quelqu'un était en train de se faire assassiner j'ai les boules mon coeur s'emballe il y a par contre un étudiant qui lui a entendu les bruits et qui s'est inquiété il est sorti dans le couloir pour voir ce qui se passait mais il n'a pas su savoir d'où provenait les cris malheureusement finalement les cris vont s'estomper et ils vont passer à autre chose en pensant que c'est peut-être juste des étudiants qui se sont soit engueulés ou soit qui ont fait une mauvaise blague ensuite il y a eu un témoignage même plusieurs témoignages dont un témoignage d'une personne qui aurait vu Naomi le 28 décembre 2016 donc bien après sa disparition à son bar en train de pleurer mais finalement c'est un témoignage qui a été considéré comme peu crédible par les enquêteurs il y a également une personne qui a été interrogée qui est très importante et je trouve que ce témoignage est quand même assez édifiant c'est le cousin de Nicolas celui qu'il a accueilli juste avant qu'il repart au Chili celui qui habite à Barcelone donc déjà il trouve que Nicolas a une attitude et des questions assez étranges déjà il va parler de Naomi au passé ce qui lui a paru étrange mais également il n'est pas très clair sur sa venue en Europe quand il lui demande qu'est-ce que tu viens faire en Europe il va lui dire qu'il avait une conférence à Genève à laquelle il voulait assister mais aussi c'est des questions un peu intrigantes qui le font tiquer effectivement ce cousin est étudiant en médecine et Nicolas va lui poser des questions sur la mort par asphyxie ce cousin en fait est entendu une première fois par les autorités catalanes mais il va de lui-même se présenter fin janvier 2017 donc un mois et demi environ après la disparition de Narumi parce qu'il va avoir eu des nouvelles de son cousin depuis le Chili qu'il va considérer comme des menaces il va lui dire je cite que la famille devait s'entraider en ces temps compliqués une partie importante aussi pour moi des éléments à charge contre Nicolas parce que vous avez compris que maintenant Nicolas est effectivement considéré comme étant le suspect numéro 1 dans la disparition de Narumi au fur et à mesure de la découverte de tous ces éléments c'est l'exploitation des traces numériques que Nicolas laisse derrière lui et il en laisse beaucoup déjà tous les échanges entre Nicolas et Narumi sont passés au peigne fin et l'enquête va remonter dans des discussions bien avant la disparition de Narumi et c'est grâce au fait que l'ordinateur de Narumi était retrouvé dans sa chambre qu'ils aient pu le saisir et faire des analyses notamment au niveau de la saisie des données et de l'exploitation de celle-ci donc dans les échanges qui ont été étudiées on peut voir entre eux quand même pas mal de tensions plus particulièrement à partir du 28 août 2016 donc évidemment au moment où Narumi est venu en France et déjà le 5 septembre 2016 alors qu'elle venait juste d'arriver il y a eu vraiment des échanges très houleux en une journée plus de 646 messages qui ont été échangés les tensions proviennent en général de la jalousie et de la possessivité de Nicolas déjà il lui demande d'effacer certains contacts sur Facebook qu'elle a notamment des hommes dont Arthur Del Piccolo et elle elle va refuser lui derrière va écrire je cite je vais perdre ma patience Narumi tout est comporté comme le diable en personne aujourd'hui tu m'as traité comme une poubelle elle va lui répondre qu'il la harcèle et que s'il n'arrête pas elle va porter plainte et elle va aller voir la police donc là on est le 5 septembre mais à la suite de ces échanges houleux donc on est le 7 septembre 2016 Nicolas va poster une vidéo sur Dailymotion que je vais vous mettre ici vous allez voir cette vidéo elle est assez glaçante parce qu'il va parler de conditions à respecter il va lui donner un délai de deux semaines hi this video to set an statement recently Narumi did some bad things which are costing her to follow some conditions in order to keep this relationship even though that I believe we we should live in another way we should live without those conditions but trusting each other and being honest and not hiding I think that's much more healthy way to live the statement said that the conditions are applicable some of them for her whole stay in France and some others actually forever and the statement is the next if Narumi can can follow those conditions for two weeks two weeks from now it's Wednesday 7 I will leave the conditions without any effect effective immediately from that from that point so that's gonna be the 21st of September so if in 21st of September until 21st of September she follows all the conditions I'm gonna just leave them out because I don't wanna live that way and I don't wanna her to live that way either but at the same time she needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that assume that she cannot go around doing making those kind of mistakes with a person who loves her yes two weeks in this video as you can see as you can see he says that some conditions are applicable during his stay in France and that some are applicable for always and that if she can't follow these conditions for two weeks from now he will put these conditions to execute with immediate effect so on don't know which conditions he speaks but it's true that it's pretty inquietant one month after there will be again once a new exchange very houle plus precisely the 8th of October 2016 at this moment Narumi will talk to say Nicola because he didn't get married and that he did not assume the consequences it's the only time she will talk about this grossest so we don't know if it's a real grossest and what it is but there is no trace ailleurs exchange on this grossest he will he will say that she left in France and that she left abandoned she left to approach to other people and to make new frequent he will say I I'm coming to Japan and you t'em escape in France it's you who we have cassé for reasons égoïstes and then that Nikola à ce moment-là va dire à Narumi qu'il l'aime, elle va vraiment s'énerver, elle s'emporte, elle conclut l'échange vraiment violemment en disant, et je cite à nouveau, va te faire bip, j'espère vraiment que tu auras un problème avec ta bip. Pour ce qui est des messages envoyés sur les réseaux sociaux, il va y avoir une étude de fait au niveau de la téléphonie, et on se rend compte que ces messages sont envoyés depuis Facebook et ont été émis depuis des lieux que traversait Nicolas au même moment. D'ailleurs, comme je vous disais, on constate qu'on n'a plus aucune nouvelle de Narumi à partir du 13 décembre 2016, et c'est à partir de ce moment-là que Nicolas est lui revenu au Chili. Alors on ne sait pas aujourd'hui si c'est réellement une coïncidence ou non, mais effectivement, avec tous les autres éléments, on peut se poser la question. Alors un point qui a été mis en lumière et qu'on n'y pense pas spontanément, c'est le fait que tout simplement, à partir du 4 décembre 2016, dans la nuit en tout cas, Nicolas ne va plus jamais essayer de contacter Narumi, alors qu'il avait l'habitude de le faire même quand ils n'étaient plus ensemble. Et ça paraît vraiment bizarre pour quelqu'un qui dit aimer une personne, et on verra plus tard ce qu'il va répondre à cette question. Donc finalement, on a quand même un mandat d'arrêt qui est délivré contre Nicolas, et c'est plus précisément le 23 décembre 2013, pour assassinat. Et c'est le même jour que le chef de la police de Besançon va faire une conférence de presse, en indiquant que pour les enquêteurs, c'était une disparition à 100% criminelle, et qu'il pense que malheureusement Narumi est décédé dans des circonstances particulières. L'affaire est évidemment reprise par tous les médias, que ce soit français, étrangers, donc japonais évidemment, par rapport à Narumi, et chilien par rapport à Nicolas Zepeda. Nicolas va apprendre cette information par la presse, et de lui-même, donc 6 jours après ce mandat d'arrêt, il va se présenter à Interpol, donc le 29 décembre 2016, car il se sait rechercher. Il va laisser un document écrit, et il va expliquer son voyage en Europe, il va expliquer ce qu'il a fait le soir de la disparition de Narumi, et il va expliquer qu'il n'est pas à l'origine de sa disparition. Pour les enquêteurs et le procureur en France, ils ont un scénario en tête, qui est plutôt recevable par rapport aux éléments qui les ont mis à jour, et tout simplement pour eux, c'est un scénario de crime prémédité, donc un assassinat. En effet, ils pensent que Nicolas a été touché dans son honneur, parce qu'il n'a pas accepté la rupture, et il n'a pas accepté que Narumi ait décidé de prendre ses distances avec lui. En plus de ça, Narumi ne veut pas se plier à ses volontés, et avec tout ça, il aurait imaginé une vengeance pour se débarrasser de Narumi, pour lui faire payer. C'est d'ailleurs pour cela que pour eux, il est venu plus tôt sur le campus, sans se faire trop repérer, pour pouvoir essayer de voir, de repérer les lieux, de repérer les habitudes de Narumi, et effectivement de repérer les endroits où il y a des caméras ou non. Ensuite, il aura provoqué leur rencontre fortuite, entre gros guillemets, sur le campus à Besançon. Il nous a proposé derrière qu'ils aillent manger ensemble pour s'expliquer. Et ensuite, elle aurait, on ne sait pour quelles raisons, voulu qu'ils rentrent ensemble dans la résidence universitaire où dormait Narumi. Peut-être qu'à ce moment-là, il lui a proposé une relation ou d'autres conditions qu'elle n'a pas acceptées, et que par rapport au fait qu'elle n'accepte pas ces conditions, il avait prévu de passer à l'acte, en fonction de sa réponse. Et peut-être que n'ayant pas accepté la réponse qu'elle a donnée à ce moment-là, il l'a tuée. Et comment il l'aurait tuée ? Il l'aurait étranglée, d'où le fait qu'on ne retrouve pas de traces de sang au Blue Star quand les policiers sont allés faire leurs analyses. Par contre, on retrouve bien l'ADN de Nicolas dans la chambre à plusieurs endroits. Ensuite, on pense que le lendemain, il était bien dans la chambre avec le corps inanimé de Narumi, et il a réfléchi à un moyen pour se débarrasser du corps. Et ça veut dire qu'il était bien dans la chambre au moment où Arthur et ses amis ont toqué pour essayer de voir si Narumi allait bien. Ensuite, il aurait enroulé le corps de Narumi dans la couette, il l'aurait mis dans la grosse valise de Narumi. Elle rentrerait dedans, elle est assez petite et fine. Puis, il aurait transporté la valise dans la voiture de location, en passant par la sortie de secours, parce qu'il explique lui-même être passé par la sortie de secours. Et effectivement, au niveau de cette sortie de secours, il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance. Il l'aurait ensuite transporté dans la voiture de location. Il serait retourné au niveau de ses repérages qu'il avait fait dans la forêt de Chaux. Et ensuite, il aurait soit brûlé, avec les achats qu'il a fait, soit brûlé, soit enterré la valise avec le corps de Narumi à l'intérieur quelque part. Par la suite, il a gardé le portable de Narumi avec lui pour faire croire à un départ volontaire et pour retarder le début des recherches des enquêteurs, de la police, ce qui a marché parce que d'ailleurs, les recherches ont commencé alors que Nicolas était retourné au Chili. C'est un scénario que Nicolas, lui, nie complètement et va nier jusqu'au bout. D'ailleurs, quand il se présente spontanément pour faire sa déposition, il va relater sa rencontre avec Narumi Kurosaki et lui va livrer un tout autre scénario. Il explique qu'ils se sont rencontrés le dimanche 4 décembre dans l'après-midi de manière fortuite au moment où elle rentrait chez elle. Et elle a été surprise. Ils se sont enlacés. Elle a pleuré. Et il lui a expliqué sa raison de sa venue en Europe. Ensuite, ils sont allés dîner ensemble. Et c'est Narumi qui a demandé de retourner avec lui dans sa chambre universitaire pour avoir des relations intimes. D'ailleurs, il va préciser, je cite, à cette occasion, « Narumi s'est notrée très réceptive et impliquée durant l'acte, ce qui explique ses gémissements prononcés. Une fois l'acte terminé, Narumi s'est sentie terriblement coupable. Elle m'a confiée être en couple et a été prise de panique en réalisant qu'elle avait été infidèle. Après quoi, Narumi lui aurait demandé de partir. Il conclura sa déposition en précisant l'histoire du portable qui avait glissé et qu'en essayant de le retrouver, il avait fini par sortir par une issue de secours et non par la porte principale. Alors la porte principale, elle, elle est surveillée par des caméras de vidéosurveillance tandis que la porte de secours, non. Il dira, encore une fois, je cite, « J'ai été perdue dans mes pensées, j'ai marché vers le centre-ville en attendant que Narumi me recontacte, mais ce n'est jamais arrivé. » Donc quelques semaines après cette déposition, la mère de Narumi va se déplacer au Chili pour retrouver une trace de sa fille, ce qui ne va malheureusement pas arriver. À côté de ça, évidemment, il y a des moyens énormes qui sont mis pour rechercher Narumi sur le terrain, que ce soit au niveau des battues, au niveau des équipes cynophiles, des chiens renifleurs de cadavres. Il va y avoir également, au niveau de cette forêt de choux, des grottes qui vont être fouillées, il va y avoir des cours d'eau, des lacs, des étangs qui vont être sondés, mais aucune trace de Narumi. Alors par contre, il va y avoir un énorme travail de tamissage sur tous les déchets qui ont été récoltés sur l'agglomération de Besançon, c'est-à-dire au total 20 tonnes de déchets. Ils sont passés au tamis, ils sont examinés en présence de médecins légistes pour potentiellement trouver des traces d'un corps, mais aucun élément dans ce sens n'a été retrouvé. Et finalement, les fouilles dans l'immense forêt de choux ne donnent rien et vous vous rendez compte qu'avec cette taille, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Finalement, il y a une demande d'extradition qui va être demandée au gouvernement chilien pour que Nicolas soit jugé en cour d'assise en France. Au départ, cette demande a été refusée parce que, selon le gouvernement, qui a câblé Nicolas. Par contre, finalement, le 15 avril 2019, c'est le procureur et les enquêteurs français qui se déplacent et qui expliquent le dossier d'accusation de Nicolas Zepeda aux autorités chiliennes. La demande d'extradition à ce moment-là est renouvelée et c'est du coup finalement 4 ans après les faits, donc en septembre 2020, que Nicolas va être entendu pour la première fois par les autorités chiliennes. A partir de ce moment-là, sa version, elle change un peu. Il va dire que finalement, effectivement, il n'a pas été mis dehors juste après une relation intime qu'ils auraient eue la soirée du 4 au 5, mais finalement qu'ils seraient restés ensemble toute la journée du 5, donc toute la journée du lundi. Puis, ils seraient finalement partis très tôt en reprenant la voiture le 6 décembre, donc le mardi, sur demande de Narumi. Et enfin, finalement, après une longue bataille, le 23 juillet 2020, Nicolas est extradé vers la France et d'ailleurs, il y est mis en examen et il est placé en détention provisoire pour l'assassinat de Narumi dans l'attente de son procès qui va arriver début 2022. Et à partir de ce moment-là, d'un coup, depuis le début, il va tout nier. Son procès aux Assises va finalement avoir lieu entre le 29 mars et le 15 avril 2022. à la cour d'assises du Doubs à Besançon, tandis que malheureusement, le corps, ou en tout cas Narumi, n'a jamais été retrouvé. Nicolas, lui, encoure la réclusion criminelle à perpétuité. En plus de déterminer la culpabilité ou non de Nicolas dans la disparition de Naomi, la question de la préméditation sera au cœur des débats du procès. Dû d'ailleurs aux différentes nationalités des protagonistes, il va y avoir plusieurs interprètes, donc japonais et espagnols, qui vont retranscrire simultanément tous les échanges qui auront lieu durant ce procès. Pendant ce procès, il va y avoir notamment les parents de Nicolas, mais également la mère et une des sœurs de Narumi qui vont se déplacer. Par contre, il y a la deuxième sœur de Narumi et Arthur del Piccolo, donc son petit ami au moment de sa disparition, qui lui, à ce moment-là, habite d'ailleurs au Japon, qui ne vont pas pouvoir se déplacer. La première avocate de Nicolas, c'est une avocate qui est assez renommée et qui a l'habitude des procès assez médiatisés. C'est maître Julie Benedetti, qui avait notamment défendu Nicolas Sarkozy ou encore Alexandre Bernalat et Nicolas Hulot. De ce procès, il y a beaucoup d'attentes par rapport à la famille. Il est proche de Narumi. Il se demande qu'est-ce qu'il s'est passé, la soirée du dimanche au lundi 5 décembre 2016. Où est Narumi ? Que lui est-il arrivé ? Pourquoi Nicolas a-t-il agi ainsi ? Pourquoi est-ce qu'il est venu à Besançon ? Et pourquoi tout simplement Narumi a disparu au moment où ils se sont vus ? A côté de ça, il y a une étude de personnalité qui a été faite sur Nicolas. Les psychologues vont noter un manque d'empathie chez l'accusé, une estime de soi élevée, mais pas d'agressivité, pas d'antisocialité, ni d'impulsivité. Par contre, on va se rendre compte que, alors que Narumi était arrivé en France et que lui était retourné définitivement au Chili, il va avoir vu au moins 4 fois des psychologues, alors que lui va mentir sur le nombre de fois qu'il en aura vu. Et malheureusement, on ne peut pas savoir ce qui a été dit pendant ces séances qui sont passées au Chili par rapport au secret médical. Également, finalement, par rapport à la question pourquoi être venu en France le 4 décembre et plus précisément à Besançon ? Donc au départ, il va dire qu'il voulait participer à un congrès à Genève. Finalement, il va dire qu'il était intéressé peut-être de continuer ses études en France à l'université de Besançon pour se rapprocher d'elle. Et finalement, il va expliquer qu'effectivement, ce n'était pas une rencontre si fortuite. Il avait provoqué cette rencontre avec Narumi. Pareillement, on sait que Nicolas a envoyé des mails à partir de la boîte mail universitaire de Narumi. On se dit, tout simplement, il avait accès à son ordinateur qui est resté dans sa chambre. Peut-être que le mot de passe était rentré automatiquement, mais en fait, ce n'est pas possible. Il faut que le mot de passe soit rentré de manière manuelle. Et donc, au départ, la défense voulait jouer sur ce détail, mais les experts ont mis le doigt sur le fait qu'il y a eu plusieurs connexions manuelles et qu'il y a d'ailleurs eu plusieurs erreurs de mot de passe qui avaient été réalisées. Et pour rappel, Narumi avait bien dénoncé le piratage de son compte Facebook par Nicolas. Et d'ailleurs, une étude a montré qu'il y a eu plus de 57 connexions de Nicolas Zepeda sur la session de Narumi entre avril 2016, donc ça a commencé bien avant sa disparition, et octobre 2016. Au total, il y a eu plus de 150 conversations qu'elle avait eues qui ont été traduites. Ce qui démontre bien une obsession un peu de contrôle de Nicolas sur Narumi qui a commencé assez tôt, parce qu'elle a commencé en avril 2016, qui correspond au moment où Nicolas est revenu au Japon pour essayer de retrouver un travail. Obligatoirement, des questions lui ont été posées sur ces achats étranges qu'il avait fait à Dijon. Rappelez-vous, il avait acheté 5 litres de liquide inflammable, un spray de Javel et une boîte d'allumettes. Il aura répondu pour le spray que c'était pour nettoyer une tâche qu'il avait fait dans la voiture au niveau du siège arrière. Sauf qu'on le sait très bien, on ne nettoie pas un siège de voiture avec un spray de Javel, ça fait encore plus de tâches. Également, au niveau de la boîte d'allumettes, il a dit que c'était parce qu'il l'a trouvée jolie et qu'il voulait la ramener au Chili. Par contre, pour ce qui est du liquide inflammable, je n'ai pas trouvé d'explication pendant mes recherches. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Ce qui est très étrange, c'est qu'il va nier très souvent ne pas être allé repérer les lieux ou en tout cas ne pas avoir été présent sur les lieux de la résidence universitaire où habitait Nahumi avant que celle-ci l'y invite. Il n'est jamais rentré dans cette résidence. Pourtant, il y a eu les deux filles qui l'ont vue dans la cuisine commune, mais également, pendant le procès, il va y avoir des nouveaux éléments qui vont être amenés par un policier, par un enquêteur qui voulait visionner les vidéosurveillances avant de témoigner dans le procès. Et finalement, lorsqu'il a revu ces vidéosurveillances, il s'est rendu compte qu'il y a une personne avec les mêmes habits que Nicolas Zepeda, le visage caché, qui avait une attitude étrange, qui tournait la nuit autour de la résidence universitaire où logeait Nahumi. Plus précisément, autour du bâtiment. Et effectivement, le signalement ressemble beaucoup à Nicolas. Donc, ce qui appuie complètement la thèse de la préméditation dans l'hypothèse d'un crime perpétré par Nicolas sur son ex-petit ami. Ce qui fait également penser à la préméditation, c'est le fait qu'il prend la sortie de secours pour sortir du bâtiment. Donc, on pense qu'il a repéré, comme je vous le disais, le fait qu'il n'y avait pas de caméra qui surveillait cette sortie contrairement à la sortie principale. Bon, il nie tout au long du procès, il nie presque tout ce qui lui est reproché. Alors, même qu'il y a 11 témoins qui ont entendu des cris de terreur la nuit de la disparition de Nahumi, lui, il va expliquer que ce n'était pas des bruits de terreur, mais c'était que pendant leur relation intime, Nahumi avait été très expressif. Et la défense doit être le point sur le fait qu'il y ait un des amis de Nahumi qui loge juste à côté de sa chambre, qui ne va pas avoir entendu cette nuit-là ses cris. Pour autant, lui, il va expliquer qu'il a un sommeil très lourd. Donc, c'est très possible qu'il n'ait rien entendu. Quand Nicolas va être interrogé, il va avoir une attitude assez défensive, on peut le comprendre, mais il va crier plusieurs fois en disant qu'il n'a rien fait à Nahumi, que ce n'est pas lui qui est à l'origine de sa disparition et qu'il ne l'a pas tué. Et qu'il faut qu'il se penche sur d'autres pistes. Également, il y a un moment assez émouvant, c'est quand la mère de Nahumi s'est présentée à la barre. Elle va expliquer, d'ailleurs, qu'elle ne s'est jamais remise de la disparition de sa fille et qu'elle a voulu mettre fin à ses jours plusieurs fois, mais qu'elle a pensé à ses deux autres filles que c'est ce qui l'a fait tenir, clairement. Elle explique aussi sa rencontre qu'elle a eue avec Nicolas quand elle était au Japon. Elle l'a trouvé très gentille, mais un peu trop à l'aise parce qu'effectivement, dès qu'on lui dit non à quelque chose, il va essayer de négocier et derrière, s'il sent que son égo est touché, il va essayer de se venger. Effectivement, par rapport au fait qu'il voulait rester dormir chez elle avec Nahumi, elle, elle lui a dit qu'on ne le faisait pas comme ça ici et lui, il avait voulu insister en disant je dois dormir avec Nahumi ce soir. Et à la fameuse question quand on lui demande pourquoi il n'a jamais essayé de recontacter Nahumi après qu'ils aient passé la soirée ensemble, lui, au départ, on voit que ça le met un peu mal à l'aise. Il va expliquer que finalement, il s'était mis d'accord sur le fait que c'est elle qui le recontacterait après mais qu'elle ne l'a jamais fait. Pourtant, on sait que lui, il la contacte souvent et là, c'est comme s'il n'avait jamais essayé de la contacter même au moment où il apprend qu'elle a disparu. Et il va vraiment commencer à flancher à ce moment-là. Il commence même à trembler, et même son avocate va se tourner vers lui et va lui dire que s'il y avait quelque chose à dire maintenant, il fallait absolument qu'il le dise et lui va se reprendre et va dire non, je n'ai rien à dire, ce n'est pas moi qui ai tué Nahumi. Finalement, l'avocat général va retenir la préméditation au vu des éléments apportés et effectivement, le verdict tombe. Nicolas va être reconnu coupable de l'assassinat de Nahumi Kurosaki et est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, c'est-à-dire 28 ans de prison ferme. D'ailleurs, son avocate est plutôt d'accord et elle dit, en parlant de lui, qu'il ne s'avoue pas à lui-même qu'il est un assassin. Finalement, le 13 avril 2022, il fait appel de sa condamnation. Ça paraît plutôt logique parce que de toute façon, il n'a rien à perdre. Le procès en appel devait se tenir là, il y a un mois, donc début 2023, plus précisément entre le 21 février et le 10 mars 2023. Cette fois-ci, ça devait se passer devant la cour d'assises de Haute-Saône à Vesoul. Vous voyez que je parle au passé parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Nicolas Zepeda avait mis fin à la collaboration avec sa première avocate. Il avait pris un deuxième avocat, un ténor du barreau, maître Antoine Vey. Pour le procès, en plus, tout le monde se déplace. Cette fois-ci, on a les deux sœurs de Narumi et sa mère, mais également Arthur Del Piccolo qui est venu expressément du Japon pour pouvoir assister à ce procès en appel. Malheureusement, le jour de l'ouverture du procès, on a le président de cour qui va dire qu'il a reçu deux jours avant une lettre de maître Antoine Vey, donc l'avocat de Nicolas, qui va dire que malheureusement, il avait été demandé par son client de ne plus maintenir son mandat de représentation. Donc, il s'est trouvé avec aucun avocat à ce moment-là. La famille de Zepeda a choisi finalement deux nouveaux avocats. Malheureusement, il n'avait pas assez de temps pour travailler le dossier, même s'il y a eu un report de 48 heures. C'est vrai qu'en 48 heures, se replonger dans tout un dossier, c'est compliqué. Et donc, les avocats ont demandé le report du procès, report qui leur a été accordé. Et donc, le procès aura normalement lieu du 4 au 20 décembre 2023, donc à la fin de cette année. Et on va vraiment suivre ça avec intérêt. Mettez-vous à la place des gens qui se sont déplacés, donc notamment la famille de Narumi et ses proches qui se sont déplacés pour rien finalement. Et c'était un procès très attendu. La famille et les proches n'attendent plus rien de Nicolas Zepeda. Ils n'attendent pas du tout de révélations de sa part, surtout quand on sait quelle direction la défense va prendre. Et ça, on le sait un petit peu avec les dires du père de Nicolas Zepeda qui, alors qu'il était plutôt absent pendant le premier procès, là, va être entendu pendant le procès en appel. Et c'est grâce à France 3 qu'on a eu ces révélations. Lui, il est déterminé à montrer que les enquêteurs français n'ont pas bien fait leur travail et il veut exprimer 14 points précisément. Et ce n'est pas des points qui vont dans le sens pour aider à retrouver le corps de Narumi, mais plutôt dire que peut-être que Narumi est encore en vie pour vous dire. Ces 14 points, je ne vais pas vous les exposer ici en entier, je vais rapidement vous faire un résumé, mais je vous les mets dans la barre de description comme toutes mes sources à chaque fois de mes vidéos. C'est un lien France TV Info. Donc ce sont évidemment des points qui sont censés fragiliser l'accusation. Tout d'abord, il va mettre en lumière l'absence formelle de traces d'ADN dans la voiture de location de Nicolas, qui ne prouve pas du tout la présence de Narumi dans cette voiture. Il rappelle également qu'il n'y a pas eu de témoins visuels et pas de vidéosurveillance qui ont pris son fils sur le fait, donc la main dans le sac, et donc on ne le voit pas commettre un acte, déplacer un corps ou attenter à la vie de Narumi. Également, il exprime qu'aucune arme du crime n'a été retrouvée, qu'il n'y a aucune reconstitution qui a été faite pour le soir de la disparition, donc on ne peut pas faire concorder les témoignages par rapport à l'acoustique des lieux et des distances. Sûrement, la scène de crime entre guillemets aurait été souillée parce que c'est vrai qu'avant l'arrivée des enquêteurs et avant que le scellé soit posé, il y a eu quatre occasions pour que des personnes rentrent dans cette chambre. Il y a eu des élèves qui sont rentrés avec les gardiens, il y a eu des personnes de l'université qui sont rentrées pour vérifier si Narumi était là ou pas. Et il explique aussi que s'il le décrit comme si c'est quelqu'un de si intelligent que ça, Nicolas, pourquoi est-ce qu'il aurait fait toutes ses erreurs ? Il aurait plutôt essayé de fermer son portable, de ne pas prendre un véhicule avec un GPS parce que c'est vrai qu'il sait qu'aujourd'hui tout le monde peut être suivi à la trace. C'est comme ça que je termine cette vidéo qui est quand même assez longue, c'est une affaire très complexe et aujourd'hui, Narumi n'a toujours pas été retrouvée et la famille reste sans réponse concrète sur ce qui lui est arrivé. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tous les lundis pour un live Twitch où on enquête ensemble sur une disparition ou un cold case et on se retrouve cette semaine pour une autre vidéo de disparition récente et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Abonnez-vous !